Cette vidéo est sponsorisée par Motorola. Je sais qu'on teste pas mal de smartphones chers sur la chaîne et donc pas forcément accessibles à tous, mais si je vous disais qu'à moins de 500€, vous avez ça. Salut tout le monde, c'est Quentin. Voilà les Motorola Edge 20 et Edge 20 Lite. C'est un petit peu le renouveau de la marque, puisqu'ils avaient quitté le marché du smartphone en France pour se concentrer sur d'autres pays. Ils reviennent donc cette année avec trois nouveautés, dont deux qui sont ici, les Edge 20 et Edge 20 Lite, les plus accessibles, comptaient moins de 500€. C'est un peu au niveau du design qu'on remarque ce petit prix. Ils sont jolis esthétiquement parlant, avec un beau jeu de lumière sur le plastique. Ça ne fait pas de chip dans la main, en tout cas sur le Edge 20, mais j'aurais aimé pour ce prix-là avoir du vert ou de l'aluminium. Ça aurait été cool. Maintenant, c'est compensé par la finesse du smartphone. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, il est super agréable en main, et ça ne prend pas trop les traces de doigts non plus. Il garde un grand écran OLED Full HD+, bord à bord, de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. C'est énorme. Alors, je ne suis pas réellement sûr de voir la différence entre un 120 et un 144Hz, mais c'est impressionnant d'avoir ça sur un smartphone à 499€. Surtout que la qualité de la dalle est vraiment super chouette, plutôt lumineuse, avec des couleurs éclatantes, elle est compatible HDR10+, enfin bref, c'est fluide et adaptatif. Vous choisissez dans les réglages si vous voulez du 144, du 60, ou bien si vous voulez laisser l'IA prendre le contrôle, en fonction de ce que vous faites dessus. Sur le Edge 20 Lite, qui est la version la plus allégée de la gamme Edge, on aura un design en plastique qui est dominant dans ce niveau de prix, avec des bords légèrement arrondis cette fois-ci, mais on reste sur un écran OLED de 6,7 pouces, le même plus ou moins que sur le Edge 20, à la seule différence qu'il aura un taux de rafraîchissement de 90Hz. Avoir cette fonctionnalité sur un smartphone à partir de 369€, c'est un très bon move de la part de Motorola, et comme quoi, on n'a pas besoin de dépenser des milliers de cents pour pouvoir en bénéficier. Snapdragon 778G d'un côté, une puce Mediatek 720G de l'autre, avec 8Go de RAM et 128Go de stockage, ils sont vraiment convaincants à l'utilisation. Je suis plus à l'aise avec le Snapdragon, qui tiendra mieux dans le temps que la Mediatek du Motorola Edge 20 Lite, mais en tout cas, vous n'allez pas vraiment faire de compromis sur cette partie-là. Cette puissance couplée aux 144Hz du Motorola Edge 20 et les 90 du Edge 20 Lite, ça fait vraiment le taf. Même si vous voulez vous les prendre pour faire du gaming, ce n'est pas un souci, ils ont sur le processeur l'appellation G pour gaming, et c'est pas pour rien. Par contre, les haut-parleurs mono ne sont pas tip-top sur les deux modèles, on aura de la 5G sur les deux, ce qui est chouette, de l'USB-C aussi, un capteur d'empreinte digitale sur la tranche qui fonctionne très bien, il n'en a pas parlé, mais les deux tournent sous Android 11, l'interface stock, donc sans surcouche, ce qui en fait des smartphones ultra agréables à utiliser, bourrés d'options de personnalisation pour avoir son smartphone tel qu'on le souhaite. Petite mention quand même pour le port jack du Edge 20 Lite, qui est encore là, c'est un peu le petit survivant, le petit warrior. En termes de photos et de vidéos, c'est ici par contre qu'on pourrait avoir un peu de doute quant à la qualité ou vu du prix accessible des Edge 20 et Edge 20 Lite. Sur le Edge 20, on retrouve trois capteurs photos, dont un premier de 108 mégapixels pour le grand-angle, un ultra grand-angle macro de 16 mégapixels, et un téléobjectif de 8 mégapixels. Pour le 20 Lite, on sera aussi sur un triple module avec un 108, un 8 et un 2 mégapixels. Ça crée beaucoup de polyvalence sur ces smartphones pour avoir beaucoup d'options créatives, et ça j'adore. En termes de qualité, bon, il y a un 108 mégapixels, il fusionne ces pixels pour avoir plus de luminosité, pour avoir une image de meilleure qualité aussi, on aura des résultats sympas, nets, détaillés, mais à taille égale, c'est pareil qu'un 12 mégapixels. Là où on aura une différence, c'est en zoomant dans l'image, et où on la recadrant. Le H20 a tendance à surexposer la scène, ceci en fait le focus au bon endroit, en plein jour, vous n'aurez pas de soucis pour prendre de chouettes photos. Dépendamment des scènes, l'ultra grand-angle peut être différent, en termes de colorimétrique sur le grand-angle, il tire un peu vers les bleus, même constat sur le téléobjectif, ce n'est pas en vrai si gênant que ça, ça dépendra de votre utilisation de cette partie photo. Et j'ai eu globalement le même ressenti sur le H20 Lite, sauf qu'il aura un grand-angle, un ultra grand-angle qui sert aussi de macro, et un capteur de profondeur de champ, pour des modes portrait par exemple. C'est pas mal du tout, après comme sur n'importe quel smartphone, le traitement de la photo a un rôle crucial, qui pourra être amélioré via des mises à jour, mais déjà là, c'est vraiment cool. Pour ce qui est de la vidéo, ils filment jusqu'en 4K à 30fps, la qualité est top, surtout en termes de stabilisation, ils ont vraiment fait un sacré travail de ce côté-là. Au final, vous aurez ici, deux smartphones qui font très bien, le job qu'on leur a demandé vis-à-vis de leur prix, c'est-à-dire avoir un écran correct. Là, on aura l'un des meilleurs écrans que j'ai pu voir sur un smartphone à ce prix-là, de bonnes performances, une qualité photo et vidéo bonne là aussi. C'est vraiment au niveau des finitions que j'aurais aimé en voir un petit peu plus de la part de Motorola, mais peut-être sur le H20 de l'an prochain. En termes d'autonomie, ils pourront globalement tenir une journée, parfois plus en fonction de votre utilisation. Elle est plutôt bonne en tout cas, et il y a un chargeur 30W fourni dans la boîte pour recharger les smartphones en une heure environ, grâce au Turbo Power 30. Deux choses supplémentaires à mettre dans un coin de votre tête si jamais vous voulez vous procurer un nouveau smartphone cette année à moins de 500€. Et puis c'est cool de voir des acteurs comme Motorola revenir sur le devant de la scène. Ça faisait un moment, et c'est plutôt chouette. Si bien sûr, il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description pour en savoir plus ou bien vous les procurer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501